... Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamané sur votre radio. ... Quel rôle et place des femmes de la lutte contre la corruption ? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir au Mali. La lutte contre la corruption reste un grand défi à relever dans le pays. Le phénomène est dénoncé pratiquement dans tous les secteurs. Quelles sont les causes ? Quel est son impact sur le développement du pays ? Quels sont les secteurs les plus touchés ? Que faut-il faire pour indiquer la corruption ? Quel rôle des femmes dans la lutte ? Comment vaincre la corruption ? Ces questions seront abordées au cours de ce débat. Nos invités, Mariam Diamant, présidente de la Communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption. Adam Diko, directrice exécutive de l'Association de jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie à Jicad. Moussa Ousmane Touré, président de l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière. A la présentation, je suis Murana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Vous qui nous suivez sur 85K Radio et 3 Télévisions. Merci et bienvenue. Adam Diko, quelle appréciation faites-vous du niveau de la corruption au Mali ? Tout d'abord, je tiens à remercier Studio Tamani pour l'invitation et aussi pour le choix de ce thème. Et aussi saluer tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Quelle analyse je fais de la corruption au Mali ? C'est un fléau quand même qui touche l'ensemble des secteurs du Mali. C'est devenu une pandémie ou même un cancer qui atteint notre société. Donc l'analyse, elle est vraiment triste. La corruption, aujourd'hui, il est même impossible de parler d'un seul facteur qui peut être la cause de la corruption au Mali. Il y a une panoplie de facteurs qui causent la corruption. Et pratiquement tous les domaines, que ce soit formels ou informels, sont touchés par ce phénomène-là. D'accord. Moussa Ousman Touré, quelle appréciation faites-vous du niveau de la corruption ? Comme Adam l'a dit, la corruption au Mali, elle est présente presque dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui n'a pas été affecté par cette gangrène qu'il faut combattre avec des solutions efficaces. Il ne serait-ce que pour le développement du pays. Mariam, avez-vous la même lecture ? D'abord, merci beaucoup de nous avoir associés à cette émission. Et je tiens aussi à saluer nos auditeurs. Voilà. Bien sûr, la corruption, quand on prend les statistiques, le tableau n'est pas du tout lusant pour les cas du Mali. Il y a une étude du projet Justice, prévention, réconciliation qui remonte à 2016. étude dénommée « Perception des jeunes sur le phénomène de la corruption au Mali ». Quand on regarde les chiffres du point de vue statistique, quand on prend une population de 100 personnes, par exemple, il se trouve que 67% de la population ont une attitude très passive face au phénomène de la corruption. Il y a un certain laxisme, si on peut le dire ainsi aussi. Et il se trouve que 14% développent même, 14% disons, qui sont contre la corruption. Et 37% développent même une admiration pour la corruption. Et pour dire que quand on regarde ces trois chiffres, il se trouve que le tableau n'est pas du tout lusant. Et c'est un phénomène qui existe réellement au Mali, qu'il faut combattre et qui nusent même aux efforts de développement, aux efforts de lutte contre la pauvreté. Voilà. Vous parlez d'une étude de 2016. Tout récemment, Malimetre a fait ressortir son rapport dans lequel il estime que 4 Maliens sur 5 estiment que le niveau de la corruption est élevé. Est-ce que vous partagez cette idée ? Tout à fait. Il s'agit d'une statistique qu'on retrouve au niveau du Malimetre qui date de 2022. Et selon cette statistique aussi, 37% de la population pense qu'on retrouve la corruption au sein de la justice. Ça, c'est le propre secteur de la justice. Donc, je pense que toutes ces statistiques-là nous parlent. C'est une réalité. La corruption, comme l'a dit ma collègue de AG4, la corruption, on la retrouve dans tous les secteurs, que ce soit public, para-public, privé. Voilà. Madame, la corruption est-elle en progression ou en régression ? Quand on s'effit aux dernières données, que ce soit avec Malimetre qui a été lancé avant-hier ou hier, et aussi avec le dernier rapport des transparencies, on voit que le niveau de corruption a malheureusement grimpé dans notre pays et que les populations se sont déjà habituées à la corruption. Avec le rapport des transparencies, quand on voit que 7 Malians sur 10 ont assisté, ont soit assisté à une scène de corruption, soit participé à la corruption, soit bénéficiaires de la corruption ou victimes de la corruption. Donc du coup, quand on regarde ça, on s'est dit que c'est carrément l'ensemble de la population et ça se demande du fait qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas corrupteur ou corrompu, vous êtes quand même victime de la corruption parce que la corruption touche des secteurs vitaux au Mali. Et quand ces secteurs vitaux sont touchés, c'est l'accès aux services sociaux de base qui sont touchés et quand ça s'est touché, c'est les droits fondamentaux des citoyens qui sont violés. Donc du coup, c'est carrément l'ensemble de la population malienne qui soit est victime, soit est auteur et soit est assistée quand même à une scène de corruption. Donc du coup, la corruption a atteint un certain niveau. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est devenu un cancer au fait. C'est devenu un cancer dans notre système de développement et que tant que nous ne l'avons pas enlevé, c'est-à-dire que pour moi, il ne s'agit pas de dire qu'on va corriger, c'est carrément soustraire ce cancer-là du corps malien pour que l'État puisse quand même se développer, pour que le développement puisse véritablement marcher, surtout dans tous les secteurs, à commencer par le niveau communautaire. Quelles sont selon vous les raisons de cette corruption ? Les premières raisons de la corruption, d'abord, c'est l'impunité. C'est l'impunité selon moi, parce que le fait que quand il y a la corruption et que rien n'est fait, et souvent ce qu'on a eu quand même les 30 dernières années, on a beaucoup assisté à ça, que souvent même les personnes soupçonnées de corruption ont souvent des promotions. C'est comme quand vous volez petit dans la vie de tous les jours, dans la rue, on vous brûle, mais quand vous êtes à des postes de responsabilité, vous volez beaucoup, vous avez des postes de responsabilité. Donc du coup, c'est l'impunité face à la corruption qui a gangrené ce problème. L'autre facteur qui contribue beaucoup à l'augmentation de la corruption, disons à l'expansion de la corruption dans notre pays, c'est aussi le système. C'est-à-dire que c'est ce système qui donne l'opportunité à des individus de pouvoir voler. Et je crois qu'il y a plusieurs organisations qui ont travaillé à proposer des solutions innovantes, des solutions en lien avec l'éthique ou autre, qui peuvent aider l'État quand même à prendre des décisions pour contrer cela. Parce que pour qu'il y ait la corruption, il faut qu'il y ait un corrupteur et un corrompu. Et pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait l'opportunité. Maintenant, il faudra travailler pour ne pas qu'il y ait l'opportunité. Donc le fait qu'il y ait l'opportunité, ce système qui permet à des individus de pouvoir voler, de pouvoir faire des trafics d'influence, de pouvoir faire des blanchiments et autres, c'est ce système-là qui a favorisé. Donc du coup, c'est ce système qui est aussi à la base de l'expansion de la corruption. Le troisième niveau, c'est aussi le fait qu'on ne magnifie pas les modèles. C'est-à-dire, ceux qui sont intègres, ceux qui se sont démontrés dans leur travail, dans l'intégrité et autres, ne sont pas magnifiés. Souvent, on a l'impression que ceux qui sont plus dans des pratiques douteuses, ont plus de promotion, ont plus de visibilité que ceux qui sont intègres. Donc tout ceci contribue à l'expansion de la corruption. Et encore une fois, je reviens là-dessus, la principale base de l'expansion de la corruption, c'est surtout l'impunité. Le fait que je le fais, comme on le dit très souvent au Mali, « N'y a qu'un fou et t'y boire la kouma des babas ». Tant qu'on est dans ça... C'est-à-dire ? Quand vous le faites, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien après. C'est seulement on va s'asseoir et discuter et c'est bon. Donc très souvent, c'est ce qui se dit. Et tant qu'il y a l'impunité... En fait, c'est un jargon qui démontre qu'il y a l'impunité. Et tant qu'il y a l'impunité, tant que les coupables ne sont pas punis, ne sont pas déclarés coupables, ne sont pas contraints à rembourser à l'État ce qu'ils ont payé ou à la communauté ce qu'ils ont voulu, la corruption va toujours continuer malheureusement. Tant qu'il y a l'impunité, la corruption va continuer malheureusement selon Adam. Et les acteurs qui sont à la base de cette corruption ont même des promotions selon ces dits. Est-ce que vous partagez son analyse ? Tout à fait, elle a raison. D'ailleurs, tout récemment, sous le régime en cours, la transition en cours, des agents qui ont été épinglés dans les rapports du BVG. – Vérificateurs généraux ? – Vérificateurs généraux ont été promis à d'autres postes. Donc, c'est dire que c'est franchement… Ce qu'elle a dit, c'est vrai, c'est vrai. Et tant que l'impunité continue à régner, tant qu'on n'applique pas des sanctions sévères à ces fautifs-là, la corruption aura de beaux jours au Mali. – Donc la corruption devient banale au Mali ? – C'est banalisé depuis belles lirettes, depuis des belles années, depuis très longtemps même. Souvent, vous voyez à la télé africable, même leur thème, des soirées sous moues, au cours desquelles des femmes farotes essayent de jeter sur des griots, des billets de 10 000, 15 000 et même 8 000. À plusieurs reprises, souvent on se pose même la question, où est-ce qu'elles ont eu ces sous-là ? C'est avec leur mari ou ça les appartient ? C'est banalisé, hein ? C'est franchement banalisé. – Les femmes, vous êtes interpellées. Comment cet argent se trouve aux mains des femmes ? – Je tiens à répondre sur les causes de corruption. Comme cause de corruption, on peut ajouter à l'impunité la part du gain facile. On a l'habitude de les citer comme étant une des causes de la corruption. Nous avons aussi l'acupunité qui est citée dans un rapport d'études du projet de justice, prévention et réconciliation qui date de 2018, la part du gain facile. L'intitulé du rapport, c'est la perception des usagers de la justice sur les phénomènes de la corruption. Et on a aussi la non-application des textes qui a un lien direct avec l'impunité. Donc, si les textes sont appliqués et celui qui ne respecte pas les textes, il est puni. Et là, ça pourra être une mesure dissuasive pour la pratique de la corruption. Maintenant, pour revenir à votre question, les femmes sont interpellées, vous l'avez dit. – Tout à fait. – Voilà. En réalité, la corruption, comme je le disais au tout début de mon intervention, mélance les efforts de développement et mélance par la même occasion les actions qui sont menées dans la dynamique de la lutte contre la pauvreté. Et vous savez que les femmes, quand on prend notre société, par exemple, le contexte malien, les femmes sont considérées comme étant des personnes vulnérables. Et dans cette vulnérabilité, souvent, on la rattache au fait qu'elles ont un faible niveau de revenu. Donc, elles sont pauvres, entre guillemets. Et il se trouve que les phénomènes de la corruption, comme je le disais tantôt, sapent les efforts qui contribuent à lutter contre cette pauvreté. Et pour le devenir des femmes, il faut traiter cette problématique-là avec plus de sérieux et de rigueur. Quand on prend la société malienne aussi, il se trouve… Bon, les femmes, c'est des individus âgés de 18 et plus, on peut les dire comme ça. Et parmi cette tranche d'âge, on a des individus âgés de 18 à 35 ans qui sont des jeunes femmes ou appelées aussi des filles. Et aussi, les femmes, dans le contexte malien, représentent près de 52% de la population, selon les statistiques. Donc, on peut dire que les femmes sont relativement nombreuses. Et si elles ne sont pas impliquées à hauteur des souhaits, de façon consciencieuse à la lutte contre ces fléaux, on ne va pas du tout nous en sortir. – Dans votre introduction, vous avez cité la justice comme l'un des secteurs les plus touchés par cette corruption. En dehors de ce secteur-là, y a-t-il encore d'autres secteurs plus touchés dans la lutte ? – Tout à fait, le phénomène de la corruption, c'est-à-dire aucun domaine n'échappe au phénomène de la corruption. C'est les études qui le disent. Et la corruption, elle viole les droits sociaux, économiques de la population de façon générale. Et c'est des femmes et d'autres personnes vulnérables de façon particulière. Et ces domaines sociaux, économiques, j'ai déjà cité la justice, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a tout ce qui est même l'accès à un service au niveau de l'administration publique, il y a l'emploi, il y a la sécurité. Entre autres, je pense qu'on peut citer tous les secteurs. Tous ces secteurs sont touchés par le phénomène de la corruption. Et les formes de corruption que les femmes subissent souvent sont, en plus des formes reconnues, les femmes subissent des formes de corruption assez particulières liées à leur… – Quelles sont ces formes reconnues dont vous parlez ? – Alors quand on prend par exemple les secteurs de l'éducation, il se trouve que les femmes ou les filles souvent sont victimes d'exploitation sexuelle. D'exploitation sexuelle en contrepartie des nôtres. On les dit, nôtres sexuellement transmissibles, c'est une irréalité, et on a l'habitude de les dire. Et c'est-à-dire en contrepartie des nôtres. Et il se trouve aussi que les filles ou les femmes peuvent aussi, en contrepartie des faveurs sexuelles, acheter des diplômes. Ça c'est des phénomènes qui existent. Et même s'il n'y a pas d'études assez sérieuses là-dessus, ça c'est dit. Et je pense qu'il y a lieu d'en parler, ça sera un début de solution au problème. – D'accord. – Madame Dico, dans vos investigations, quels sont selon vous les secteurs les plus touchés par la corruption ? – Je pense que les secteurs les plus touchés, comme le décrit aussi le rapport de Malimètre, c'est la justice. C'est la justice et c'est aussi le secteur toujours de la chaîne de justice, c'est-à-dire que ce soit avec la police, la gendarmerie et autres. Voilà, tous ces secteurs sont quand même les secteurs les plus touchés. Mais je voudrais revenir rapidement sur ce qui a avancé Touré par rapport aux femmes, notamment les femmes qu'on voit souvent à la télé lors des grands sous-mous avec des sommes d'argent assez importantes. Je pense qu'il ne faut pas aussi, je m'excuse du terme, mais sexualiser le problème, en fait, parce que le problème de la corruption, ce n'est pas seulement ce qui est visible, ce n'est pas seulement ce qu'on voit qui donne de l'argent, parce qu'après, ces femmes-là, peut-être qu'il y en a qui sont entrepreneuses, je ne fais pas l'avocat du diable, mais on a aussi des hommes qui déboursent des sommes colossales et autres. Donc, du coup, je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas qui donne de l'argent qui est coupable, mais plutôt voir la question des femmes en lien avec la corruption comme étant beaucoup plus des victimes, au fait. Et je rejoins ma soeur sur cela, parce que quand vous prenez... Il y a certains secteurs, surtout le secteur informel. Nous sommes dans un pays où, comme elle l'a dit, les femmes sont beaucoup plus marginalisées. beaucoup plus vulnérables. Et les femmes évoluent beaucoup plus dans le secteur informel que dans le secteur formel. Et dans ce secteur informel, les femmes sont beaucoup plus attrées à faire le commerce informel. Vous allez trouver qu'au marché, il y a plus de femmes qui sont vendeuses de tomates, de poivrons, ainsi de suite, tout. Et aussi par rapport au commerce. Les femmes font des petits commerces à travers des pays en pays. Donc, elles sont victimes des tracasseries routières. Elles sont victimes des paiements de faux frais au niveau de ces marchés. Et beaucoup de ces femmes finissent par abandonner leurs activités, parce que les faux frais deviennent beaucoup plus importants que les bénéfices qu'elles doivent avoir. Et le fait que les femmes sont marginalisées et que la plupart d'entre elles ne font pas les études jusqu'à un certain point, elles ne connaissent même pas leurs droits, à plus forte raison, pouvoir les réclamer, à plus forte raison, pouvoir dénoncer. – Mais les femmes sont des fois indexées pour être à l'origine de certaines pistes de corruption. Est-ce que vous comprenez ? – Telles que quelles pistes de corruption ? Les femmes sont à l'origine de quelles pistes de corruption ? Parce que moi, je vois plus les femmes comme étant victimes de la corruption. Alors, encore une fois, je ne peux pas parler au nom de toutes les femmes. Effectivement, il y a des femmes qui peuvent être actrices de la corruption, tout comme il y en a qui sont beaucoup... Et la majorité des femmes est beaucoup plus victime de la corruption. Vous prenez le secteur politique, les candidatures pour des postes politiques. Très souvent, on demande à des candidats de payer de l'argent pour pouvoir être sur des listes. Et très souvent, les femmes et les jeunes sont exclis à ces niveaux parce qu'elles ont un pouvoir d'achat très faible face à cela. Donc, du coup, la plupart d'entre elles n'arrivent pas à être sur des listes pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité. Et cet argent qui est payé, c'est des faux frais parce qu'il n'y a nulle part dans la loi électorale, cela n'est dite. Et encore une fois, quand vous prenez toujours les élections, le jour du scrutin, l'achat des consciences, la plupart de ces achats de consciences, c'est fait par quoi ? Par des grands partis ou par des hommes. Les femmes ont une faible capacité, une faible capacité des ressources. Donc, du coup, elles sont lésées. Donc, les femmes et les jeunes sont beaucoup plus victimes de la corruption. Quand on parle d'accès aux services sociaux de base, c'est à l'école, très souvent, qu'on demande aux femmes d'autres services. Elle l'a dit, les services en contrepartie d'avoir des rapports sexuels, c'est beaucoup plus avec les femmes. Nous, on l'a vu dans le cadre du projet Mali Justice Project avec l'USID, sur les corridors. Aux hommes, on leur demande de l'argent, mais aux femmes, on leur demande autre chose. Donc, à ces femmes-là, je ne vois pas en quoi elles sont. – D'accord. – Et auteurs ou actrices de la corruption, elles en sont beaucoup plus victimes. – D'accord. Selon le rapport de Malimètre, les principaux domaines concernés par la corruption sont la police avec 43% suivi de la justice, 34%, la santé, 30%, la mairie, 19%, la douane, 17,9%. Alors, comment comprenez-vous que ces secteurs, de tels secteurs importants pour l'économie soient en tête dans la corruption ? – Je pense que le plus grand paradoxe, c'est comment est-ce que ces secteurs qui sont censés lutter contre la corruption se retrouvent étant des secteurs les plus touchés par la corruption au vu de l'opinion publique. C'est vraiment un grand paradoxe et ça montre à quel point le mal est profond. Parce que quand je vois une situation de corruption, je dois aller le dénoncer. Mais si là où je parle dénoncer, je pense qu'eux-mêmes, ils sont dans la corruption, eux-mêmes, ils sont corrompus, c'est ça qui est le grand mal, au fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que la corruption est banalisée, vous l'avez dit tantôt, parce que le Malien lambda ne croit plus à la lutte contre la corruption. Vous parlez de lutter contre la corruption, les gens, ils sont plus à tendance à vous dire qu'il faut abandonner, ça ne marche pas. Parce que ceux qui doivent lutter contre la corruption, ce sont eux les plus grands acteurs de la corruption, ce sont eux les plus grands corrompus ou les plus grands corrupteurs. Donc, du coup, c'est la perception des Maliens. Et cette perception, elle est basée sur des faits. Il ne serait-ce qu'à voir les tracasseries routières. Vous quittez chez vous pour aller dans votre bureau, le nombre de fois où vous êtes arrêté, le nombre de fois où on vous demande quelque chose qui n'est pas des faux frais et autres, il ne serait-ce qu'à voir ça. Donc, c'est aussi à ce secteur-là de travailler à ce qu'est les mauvais éléments. Qui sont de pouvoir dénoncer ces mauvais éléments ? Parce que l'acte de ces mauvais éléments a tendance à gâter l'image de ces structures. Et c'est très dommage parce que ce sont ces structures-là qui doivent être en première ligne pour lutter contre la corruption. Mais si, dans la perception de beaucoup de Maliens, ce sont ces structures-là qui sont plus attraits à la corruption, plus des acteurs de la corruption, c'est un grand paradoxe, c'est un grand malaise et c'est un grand problème. – D'accord. La réfondation du pays passe par la lutte contre les crimes financiers, avait déclaré Shogel Kokala Maïga, premier ministre, lors d'une visite à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. La lutte contre la corruption est-elle prise au sourire par les autorités maliennes ? Une question à laquelle on peut donner diverses réponses. Chacun peut donner son point de vue. Bon. Moi, mon point de vue est qu'en toute franchise, jusqu'à présent, je ne vois pas, hormis accepter les arrestations qui ont eu lieu en août 2021, auxquelles nous avons tous assisté et qui se sont terminées en quai des poissons. Pourquoi en quai des poissons ? Les gens ont été arrêtés. Après, il n'y a rien. Pas de suite, ils n'ont pas été jugés jusqu'à présent. Oui, d'aucuns vont me dire que le temps de la justice n'est pas le temps des organisations de lutte contre la corruption ou de vous, les journalistes. C'est vrai, hein ? Donc, on peut dire que, souvent, la lutte contre la corruption au Mali, c'est du tapage, hein ? C'est du spectacle. Comment ça ? Pourquoi c'est du spectacle ? Les Maliens, allez-y, approchez-vous aux Maliens lambda. Ils vous diront que, plutôt que de mettre des gens en prison, il faut chercher à récupérer ce qu'ils ont eu à détourner. Les gens n'ont plus besoin, aux Maliens, de voir des ministres en prison pour avoir détourné, mais chercher à récupérer les milliards qu'ils ont eu à détourner. Ces milliards-là peuvent donner du travail à la jeunesse, peuvent construire des routes. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit que, bon, c'est du spectacle. Parce que mettre des gens en prison, ils vont rester 10 ans sans être jugés. On a vu, depuis 2021, des ministres sont en prison. On n'arrive pas à les juger. Et souvent, on ne dit même pas aux peuples maliens pourquoi on ne les juge pas. Qu'est-ce qui bloque selon vous ? Bon, vous savez, j'ai fait donner mon point de vie par rapport à ça, mais le meilleur point de vie qui est soujetté, c'est celui de la justice. Parce que c'est eux qui ont les dossiers. C'est eux qui savent ce qu'il y a dedans. Moi, je peux dire parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des preuves pour juger. Alors que les bureaux, les structures qui ont eu à auditer la gestion des responsables en prison, certainement qu'ils ont fait un travail, un bon travail. Mais quand les rapports arrivent aussi au niveau de la justice, c'est des problèmes. Parce que les juges vont vous dire qu'ils ont du mal à comprendre ce qui se trouve dans ces rapports et qu'il leur faut l'assistance des experts de ces structures-là ou même demander, il leur faut du temps pour encore mener leur propre enquête. Donc souvent, tout cela fait que les choses traînent. – D'accord. Je rappelle à nos auditeurs et nos téléspectateurs le thème de ce débat, ce rôle et place des femmes dans la lutte contre la corruption. Parlant du rôle des femmes, la corruption a-t-elle des conséquences désastreuses sur les femmes ? – Bien sûr. Mais j'aurais voulu que vous posiez cette question au bel dame. – On peut entendre d'abord les hommes. – Au milieu de quelle je suis. Oui, ça a des conséquences sur les femmes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que… L'enduit, les femmes sont, si je peux le dire, les premières victimes des faits de corruption. Qui est souvent… C'est à cause d'ailleurs de la corruption que beaucoup d'entre elles n'arrivent pas à jour de leur droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. On est dans un pays où il y a des organisations féminines qui mènent des combats depuis quelques années pour que toutes les filles soient à l'école. Donc quand il y a la corruption, cet objectif est impossible. Parce que l'argent qui pourrait aider à scolariser toutes ces filles-là est détourné par un petit groupe. Donc il y a aussi d'autres conséquences que la corruption peut avoir sur les dames. Mais j'aimerais que les dames qui soient là… – La même question vous sera posée. Quelles sont les conséquences de la corruption sur les femmes ? – Je veux bien dire deux mots sur la lutte contre la corruption dans un contexte de transition au Mali. Parce que c'est le contexte malien. Alors pour moi, la lutte contre la corruption dans un contexte de transition est une opportunité que les autorités et les organisations de la société civile doivent saisir. En disant cela, je pense que du point de vue objectif, on peut dire que les autorités sont déjà sur les chantiers. J'ai lu dans les documents qu'il est prévu la création, par exemple, d'une agence nationale de recouvrement des avoirs à l'instar du Sénégal. Donc c'est créé, mais ce n'est pas encore opérationnel. Et aussi, il est prévu la création d'un pôle national économique et financier. – C'est également créé. – Donc c'est l'opérationnalisation qui m'a. – Donc vous estimez que la lutte contre la corruption est prise au sérieux par… – Prise au sérieux, je ne dirais pas… Bon, je ne veux pas apprécier, mais je pense que, en tout cas, c'est une opportunité qu'on se doit de saisir et les organisations de la société civile et les autorités. Voilà. Maintenant, pour revenir sur les conséquences de la corruption sur les femmes, on peut dire sans embâche que la corruption, on a eu, on le disait tantôt, la corruption en violant les droits socio-économiques des populations viole les droits des femmes et des filles. Et on a cité beaucoup de secteurs. Et quand on prend, par exemple, on a cité la justice, l'éducation, les secteurs de la santé. Les femmes, comme tenues de leur rôle reproductif, ont, avec leurs enfants, fréquentent beaucoup les secteurs de la santé, nos centres hospitaliers. Il se trouve que la corruption s'est invitée dans ces secteurs, comme dans tous les secteurs d'ailleurs. Et il y a un phénomène dans ces secteurs qu'il faut pointer du toit. Voilà. Donc il s'agit d'une manifestation de la corruption qu'on appelle conflit d'intérêt. Et ça consiste à l'orientation illégale de ces patientes qui ont, on l'a dit, des sources de revenus assez faibles vers des cliniques. L'orientation, j'ai bien noté, illégale. Parce qu'elle se présente au niveau des centres hospitaliers publics. C'est là-bas qu'elles doivent être traités. Encore, un autre phénomène. Lors de nos échanges avec la population, il se trouve qu'il y a une subvention autour de certains traitements qui sont propres aux femmes, contenues de leur rôle reproductif. Par exemple, la césarienne. C'est gratuit. C'est ce que les textes disent. Mais beaucoup de femmes nous ont dit que c'est payant. Si c'est payant. Or, dans les textes, c'est gratuit. Ça veut dire quoi ? C'est la corruption. Donc je pense que c'est vraiment des phénomènes qu'on retrouve au sein du secteur de la santé et qui porte gravement atteinte aux droits à la santé des femmes, des filles, ainsi que des enfants. Quand on prend le secteur de la sécurité, le secteur de la sécurité aussi est miné par la corruption. On a l'habitude de le dire. Et quand le secteur de la sécurité se trouve dans cette situation, il se trouve qu'on n'est pas à l'abri des conflits. Et les Maliens sont dans ces contextes-là. Et quand le conflit éclate, quand il y a une crise, ce sont les femmes qui payent les plus lourds tribut en perdant leurs maris, en perdant leurs enfants, en voyant même leurs enfants sont récupérés, souvent même par des groupes âmes et non identifiés. Donc pour dire qu'à chaque fois qu'il y a un acte de corruption qui est posé, les femmes sont victimes. Les femmes sont au cœur des conséquences de la corruption. Vous avez parlé de conflits d'intérêts, d'orientation illégale. Est-ce à dire que les femmes sont victimes d'abus de pouvoir ? En tout cas, quand on analyse du point de vue manifestation de la corruption, on peut les qualifier de conflits d'intérêts. On qualifie ces actes-là de conflits d'intérêts. Voilà, c'est ce que je peux dire. Est-ce que les femmes sont victimes d'abus de pouvoir ? Véritablement, les femmes sont victimes d'abus de pouvoir parce que déjà la sous-réprésentativité des femmes dans les instances de prise de décision, je l'ai dit tantôt, ça fait partie des manifestations de la corruption parce que là où les femmes doivent être représentées, si ces représentations sont conditionnées par votre pouvoir économique, déjà, ça exclut les femmes. Donc du coup, il y a leur faible représentativité qui fait qu'elles subissent beaucoup plus les abus de pouvoir. En plus de ça, leur vulnérabilité, leur vulnérabilité fait qu'elles subissent beaucoup plus les abus de pouvoir. J'ai parlé tantôt des tracasseries routières. Quand on fait sortir des femmes dans un véhicule et qu'on leur dit, si elles ne donnent pas ça, une somme d'argent importante, elles ne vont pas partir ou qu'on fait tout pour que le car parte les laisser pour qu'après le soir qu'on puisse abuser d'elles sexuellement, c'est des abus de pouvoir à tous les niveaux. Quand on profite aussi de la méconnaissance des femmes, de leurs droits ou des textes, pour leur faire payer des faux frais ou pour leur faire subir des choses, c'est des abus de pouvoir. C'est ce qu'elle a dit par rapport à la santé. Le fait qu'on dise à une femme pour que vous puissiez avoir cette prestation, il faut que vous veniez dans cette clinique, c'est un abus de pouvoir parce que vous êtes dans une position, vous pouvez lui offrir la santé, mais vous lui offrez ça en contrepartie qu'elle aille dans une clinique que vous vous connaissez pour vous payer. Donc du coup, c'est des abus de pouvoir au fait parce que vous profitez de votre position pour exiger des choses, pour demander des choses à la personne en contrepartie de votre gain facile. Donc les femmes sont aujourd'hui victimes de la corruption, du fait que la corruption accentue les inégalités sociales. Ces inégalités sociales, ce sont les femmes qui en sont les premières victimes. Quand vous prenez le secteur même de l'agriculture, il y a des terres qui reviennent aux femmes. Il y a un pourcentage de terres cultivables qui reviennent, 14% qui reviennent aux femmes. Mais nous savons que ça ne se fait pas parce que les femmes sont spoliées de tout cela. Tout ça, c'est des actes de corruption. – Dans ce cas précis, est-ce que les femmes ont un rôle dans la lutte contre la corruption ? – Les vrais acteurs de lutter contre la corruption et d'instaurer une gestion transparente, c'est vraiment les femmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la corruption, ce n'est pas que le secteur public. Aujourd'hui, comme elle l'a dit, la corruption touche tous les secteurs et plus particulièrement les secteurs privés. parce qu'au Mali, il y a plus de personnes qui évoluent dans le secteur privé que dans le secteur formel, institutionnel. Donc du coup, les femmes qui sont les véritables ténants de ce secteur informel, de ce secteur privé, de ce secteur informel, ce sont elles qui doivent devenir des véritables actrices de cela. Et ça passe par quoi ? Ça passe par la connaissance de leurs droits. Ça passe par la connaissance des textes. Ça passe par la connaissance de l'accompagnement qu'on les offre pour qu'elles puissent dénoncer. Mais encore une fois, le vrai acteur de lutter efficacement contre la corruption, c'est l'État, c'est les politiques. Et je reviens rapidement sur la question par rapport à la volonté, à la volonté politique, notamment pendant cette transition de lutter contre la corruption. Vous savez, tous les régimes qui sont passés au Mali, tous ces régimes-là avaient au cœur de leur politique la lutte contre la corruption. Il y a même, le président Ibeka avait même déclaré son mandat sous les signes de la lutte contre la corruption. Donc tout... Voilà, il a... Donc du coup, tous les régimes qui sont passés avaient au cœur de leur politique la lutte contre la corruption. Mais ce qui a manqué, ce sont les actes. Aujourd'hui, ce n'est pas les textes ni les organes qui manquent au Mali pour lutter contre la corruption. c'est véritablement l'application correcte des textes. Et ça, ça c'est... On le dit tout le temps, la société civile ne cesse d'alerter, de plaider, d'interpeller par rapport à l'application stricte des textes. Chaque année, il y a le rapport du Végal qui sort. Le rapport du Végal, quand ça sort, il y a une grande communication autour du rapport qui est faite. Mais les actions qui suivent le rapport du Végal, là, les citoyens ne sont pas informés. Et tant que dans la tête des citoyens, il y a l'impunité face à la corruption, elle aura tendance à banaliser. Et quand la population banalise un acte, elle ne se donne plus le droit ou même le devoir de le dénoncer parce que ça devient une situation normale, ça devient une situation banale et ça fait partie intégrale de notre société. Alors, si les femmes sont parmi les acteurs de lutte contre la corruption, par quels moyens les femmes peuvent-elles contribuer à lutter contre la corruption ? Elles contribuent déjà à le faire parce que quand vous regardez même dans des organisations de lutte contre la corruption, vous voyez qu'il y a des femmes, elles sont beaucoup plus audibles sur ces questions. Donc, elles y participent déjà. Ça doit être intensifié, ça doit être amplifié. Pour le faire, comme je l'ai dit, il faudra mettre l'accent sur la sensibilisation parce qu'il faudra que les femmes, d'abord, surtout celles qui sont dans le secteur informel, chassent... Quand est-ce que je peux dire que je suis en face d'une situation de corruption ? Vous savez, on a tellement banalisé la corruption que souvent, le paiement des faux frais est devenu normal. C'est-à-dire, quand quelqu'un part chercher sa carte d'identité et qu'on lui dit qu'elle doit payer une personne, qu'on lui dit qu'elle doit payer 5 000 francs, la personne, elle ne se dit pas que ce n'est pas normal. Mais le jour où on va la dire de payer 15 000 francs, elle trouve que non, là, c'est cher. Parce qu'elle ne connaît pas le prix exact. Donc, du coup, cette personne ne peut pas dénoncer une situation de corruption sans qu'elle-même, elle chasse c'est quoi la corruption ? Quand est-ce que je suis en face de la corruption ? Donc, l'accent doit être mis sur la sensibilisation. Sensibiliser les femmes, informer les femmes pour qu'elles connaissent leurs droits. Et quand les femmes connaîtront véritablement, la majorité de ces femmes connaîtront véritablement leurs droits, elles n'accepteront pas qu'elles soient spoliées de leurs droits impuniement. C'est-à-dire, elles ont les moyens de s'organiser. Idem pour les actions politiques. Très souvent, celles qui sont utilisées pour les campagnes et autres, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui sont utilisées pour la mobilisation, pour voter et autres. Parce qu'elles ne connaissent pas véritablement leurs droits. Quand elles vont véritablement connaître le pouvoir qu'elles ont, elles ne vont pas payer 1000 francs pour aller voter pour un touré. Elles-mêmes, elles vont se présenter pour demander aux autres de voter pour elles. D'accord. Moussa, dites-nous, les femmes sont-elles représentées dans des postes de pouvoir et d'influence pour être plus efficaces dans la lutte contre la corruption ? Malheureusement, non. D'ailleurs, sous Béca, une loi avait été adoptée pour permettre aux femmes d'être au niveau des postes de responsabilité. Cette loi-là, malheureusement, n'a jamais été respectée. Et je suis étonné, je suis conscient qu'il y a des fortes organisations féminines, des grandes associations féminines qui existent au Mali et qui n'ont pas eu le courage d'attaquer des décrets des nominations dans lesquels il y a pied des femmes. Je me rappelle en 2016, Soumaïla Sissé, l'IRD, avait saisi la Cour suprême pour demander l'annulation du décret des nominations de Fé Soumaïla Sissé au motif que les 30% n'ont pas été respectés. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. La justice n'a donné aucune suite à la requête de Soumaïla Sissé. Et nous, notre organisation, puisque Adam l'a dit ainsi que Mariam Dama, au sein des organisations de lutte contre la corruption, il y a franchement beaucoup de femmes, surtout au niveau de la nôtre, au niveau de l'association malienne des luttes contre la corruption, il y a beaucoup beaucoup de femmes. En 2017, on s'est amusé, nous aussi, à attaquer un décret où il y a pied des femmes, mais jusqu'à présent, la justice ne nous a donné aucune suite. Vous voyez, le problème de la lutte contre la corruption, c'est la justice. D'accord. Nous avons peu de temps maintenant. Quel type de gouvernance pour lutter contre le phénomène ? Une gouvernance véritablement vertueuse. si je dis vertueuse, une gouvernance basée sur des règles de jouet claires et nettes, transparentes, des règles transparentes. Une gouvernance qui, à son sein, adopte des politiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au Mali, il n'existe aucune politique de lutte contre la corruption. Mes co-débatteurs l'ont dit. Il n'y a que des débats. C'est-à-dire, de 1960 à nos jours, tous les candidats, tous les présidents qui se sont succédés ont eu à promettre au peuple malien qu'ils vont s'attaquer à la corruption. Il n'y a que ça, mais il n'y a pas. Il faudra une politique, une stratégie de lutte contre la corruption. D'aucuns vont me dire que, bon, c'est en cours d'élaboration, mais depuis des années, les Mali auraient dû avoir cette politique-là. D'accord. Mariam, comment vaincre la corruption au Mali ? Alors ça, c'est un chantier très vaste. Je vais nous ramener au thème « Le rôle et la responsabilité des femmes dans la lutte contre la corruption au Mali ». Je pense que les femmes peuvent jouer un grand rôle à travers de par leur nombre et de par leur rôle dans les systèmes éducatifs. Mais là, pour vaincre la corruption, il faut l'inclusivité. Il faut associer tout le monde au processus de lutte contre la corruption. Les femmes, les jeunes, dans tous les secteurs socio-économiques. Voilà, l'inclusivité et l'inclusivité. Voilà. Adam Dicot en 30 secondes, dites-nous comment lutter contre la corruption efficacement ? À travers l'exemplarité. À travers l'exemplarité en luttant contre l'impunité. Nous ne pouvons pas vaincre la corruption, dire que nous allons vaincre la corruption alors que nous-mêmes nous sommes auteurs de la corruption. Donc, on peut véritablement lutter contre la corruption qu'à travers l'exemplarité. Et ça, ça commence par les autorités. D'accord. Merci Adam Dicot. C'est sur ce mot que se referme ce grand dialogue qui a pour un thème « Quel rôle et place des femmes de la lutte contre la corruption au Mali ? » et nous étions avec Mariam Diamant, présidente de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, CPLC. Adam Dicot, directrice exécutive de l'association de jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie à Jika de Mali. Moussa Ousmane Touré, président de l'association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière à MLC2F. À la présentation, je suis Imran Akiloumaïga. Ce débat a été coordonné par Sekou Agadjougou. À la semaine prochaine pour un autre débat. Sous-titrage ST' 501